Imaginez, vous êtes dans votre lit et vous voyez apparaître une ombre qui se dessine dans le noir, la forme d'un homme avec un chapeau. Son apparence est entièrement noire, il ne semble avoir aucun trait de visage, distinctif. Vous êtes alors paralysé par la peur, il vous épie, quelquefois il vous observe à travers votre fenêtre et se glisse dans votre chambre pour vous regarder dormir. Il apparaît alors dans vos rêves et vous le retrouvez à votre réveil au pied de votre lit. Quelquefois même, il vous observe à travers votre miroir, de l'homme au chapeau ou encore appelé le Hat Man. Sous-titrage ST' 501 Pour beaucoup de témoins, l'homme au chapeau se manifesterait pendant ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. L'homme serait aperçu dans un coin de la chambre et la personne ne peut plus bouger, crier, parler et elle sent un poids qui alourdit sa poitrine. La paralysie du sommeil est un phénomène psychologique qui survient alors que le dormeur est entre le sommeil et l'éveil. Durant la phase paradoxale du sommeil, le cerveau paralyse les muscles afin de ne pas reproduire les mouvements que l'on fait pendant les rêves. La paralysie du sommeil survient lorsque le dormeur se réveille mais les muscles n'ont pas encore quitté leur atonie, ce qui veut dire leur paralysie. C'est une sensation très étrange et désagréable pour celui qui l'a déjà vécu. Le hors-là, au passant, est une nouvelle effrayante que je vous conseille qui évoque la paralysie du sommeil. L'homme au chapeau mesurerait environ 2 mètres. Il aurait parfois des yeux rouges ou jaunes. Un long manteau aurait quelquefois des bottes. Les témoins ne savent pas pourquoi ils voient cette apparition. Mais il semblerait qu'il apparaîtrait lors de moments difficiles dans leur vie. Est-elle là pour les aider ? Pour les avertir d'un danger ? Se nourrit-elle des émotions négatives ? Ou est-ce tout simplement une hallucination ? Alors, bonjour Thomas ! Et bonjour ! J'avais ton message sur Facebook par rapport à l'appel que j'avais fait sur des témoignages. Et tu m'avais répondu en disant que tu avais vu le Hatman. C'est ça, c'est bien ça. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, c'était en 2012-2013 à peu près. J'avais 16-17 ans. Et c'était un soir dans ma chambre, tout simplement. Enfin, en pleine nuit plutôt. J'ouvrais les yeux sans aucune raison. Enfin, je me réveille. Et je vois sur la gauche de mon lit, debout, qu'il y a ce fameux Hatman qui se tenait debout, dos à moi. Il ne me regardait pas. Mais ça ressemble à quoi la forme, du coup ? Vraiment à une grande personne. Vraiment grande. D'accord. Vraiment, vraiment clairement. Vraiment, clairement, quoi. Oui, oui. J'étais vraiment tétanisé. Je me suis, on va dire, caché des yeux ou quoi. Enfin, je me suis endormi, quoi. Enfin, je voulais... Je pensais que j'avais totalement déliré, quoi. D'accord. T'es la troisième personne sur la chaîne à avoir vu cette créature, justement ? Après, j'ai fait plus tard, beaucoup plus tard, parce que je pensais que c'était vraiment moi qui avait pété un câble ce soir-là. Mais beaucoup plus tard, j'ai fait des recherches et j'ai vu, en fait, que je n'étais pas le seul. Donc, c'est ça qui m'a vachement choqué après, par la suite. Et j'en ai parlé vraiment à personne, au début. D'accord, oui. Ça se comprend. Oui, oui. On peut avoir peur de la réaction des gens, quoi. Oui, c'est ça. Et tu n'avais rien eu avant ? C'était vraiment... C'est arrivé d'un coup, comme ça ? Ah non, avant, rien. Pas eu de... Pas eu de... Non, rien d'autre. Vraiment, comme ça. En pleine nuit, oui. Il mesurait combien, à peu près ? Donc, 2 mètres, tu me disais ? Ouais, 1,90 m, 2 mètres, ouais, je dirais. D'accord, OK. Donc, tu le vois, ça a duré quelques secondes, du coup ? Ça a duré quelques secondes, oui. Il était vraiment dos à moi, fixé. Il ne bougeait pas. D'accord. Et après, tu ne l'as plus regardé ? Et après, je ne l'ai plus regardé. J'ai tourné la tête, quoi, et c'est passé. Et au niveau de l'animosité, dans la chambre, il faisait comment ? Moi, je dors avec les volets pas fermés. Donc, il y a l'éclairage de dehors, quoi. De la rue ? Ouais, voilà. Donc, vraiment, je l'ai vraiment bien vu, quoi. OK. Donc, pour toi, tu ne rêvais pas, quoi ? Ah, non, non. Non, non, ce n'est pas possible. Tu étais vraiment... Oui, oui. ...de ce qui est passé, quoi. Et il y a eu d'autres choses après ? Ou c'est vraiment la seule chose que tu as eue par rapport à cette observation ? Ah, par rapport à lui, oui. Franchement, oui. C'est la seule chose. Je n'ai pas eu après... C'est toujours ce grand chapeau, hein ? Toujours. Toujours, toujours, oui. Toujours ce grand chapeau. Ouais, c'est assez étonnant, parce que genre, il le voit toujours dans la même configuration, un petit peu. Ouais, c'est ça. Et puis, il le voit au bord du lit ou un peu plus loin, quoi. Donc, c'est assez étonnant, quoi. Après, j'ai vu qu'il venait que pour les... Entre guillemets, enfants, quoi. Mais après, je n'ai pas trop compris pourquoi ou exactement... Il y aurait des adultes aussi, donc, ouais, je ne sais pas. Apparemment, ce ne serait pas forcément quelque chose de mal. D'accord. Parce que j'ai pu lire et tout, donc... Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Donc, c'est assez compliqué. Et c'est quand même bizarre que la représentation, c'est toujours la même, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est assez... C'est ce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à parcourir un peu les forums et tout et que, vraiment, les gens, ils disaient pareil. C'était... C'est hallucinant. Et partout dans le monde, quoi, en plus. Oui, c'est ça, oui, oui. La même représentation, malgré les cultures et tout. Oui, oui, oui. Exactement. Ouais, c'est assez hallucinant, quoi. Pas d'explication, malheureusement. Je pense que j'en aurais jamais. Mais, ouais, c'est assez... Eh bien, après, d'un côté, je suis content d'avoir vécu ça parce que c'est quand même quelque chose de pas... un peu anodin. Du coup, ça t'a ouvert à d'autres choses, quoi. Oui, voilà, exactement. Normal, tout ça. Oui, oui, oui. Bah, j'y croyais quand même pas mal avant, mais de là à en avoir peur ou quoi, non. Ça m'a toujours... J'ai toujours eu une part de curiosité là-dedans. Mais... Non, ça m'a jamais fait peur. Mais là, ce soir-là, ouais, j'étais vraiment tétanisé. J'étais pris de panique. Ouais. Et surtout que le Hat Man, t'en avais jamais entendu parler avant, quoi. Ah, jamais. Jamais du tout. C'est ça. Donc, t'as pas pu t'imaginer... Surtout qu'il n'y a pas de film à l'époque, on va dire, avant 2012, qu'il y avait des films d'horreur avec le Hat Man. Ça existe... Enfin, moi, je crois que ça n'existe pas. Donc, c'est même pas un truc... Ouais, il y avait un monstre qui ressemblait un petit peu à ça. C'était le Jeepers Creepers. Ouais, je connais pas. Il est sorti en... Oui, il est sorti en 2000... Je suis en train de regarder. Il est sorti en 2001. Donc, voilà. Mais pas grand monde l'a vu, forcément. C'était un espèce de montre au chapeau. Un monstre au chapeau, pardon. Je le mettrai dans la vidéo pour que les gens puissent le voir. Qui ressemble un petit peu, d'ailleurs, au Hat Man. Au Hat Man, ouais. C'est assez intéressant. OK. Donc, par rapport à cette observation, on est d'accord qu'il n'y a rien plus à l'autre. C'était vraiment le seul. C'était, ouais, le seul. Malheureusement. J'aurais bien aimé peut-être en avoir peut-être plus... Enfin, le jour même, mais plus tard. Mais non, il n'y a pas eu. Malheureusement. Super. Bah, écoute, merci à toi pour ce témoignage. C'était vraiment très intéressant. Merci à toi, à toi, fille. Merci de m'être de rien. Et comme ça, les gens, s'il y a des gens qui veulent aussi témoigner par rapport à Hat Man, n'hésitez pas ou d'autres créatures à me contacter. Ça peut toujours être intéressant de faire des liens, justement, avec tous ces gens qui ont vécu cette chose. Je vous invite à aussi avoir les autres témoignages sur Hat Man qui sont tout aussi intéressants et qui se ressemblent tous. C'est ça qui est assez tolique. C'est vrai. Bah, merci à toi, en tout cas. Je te souhaite une bonne continuation. De même. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Merci et à bientôt. À bientôt. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada